Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouveau portrait d'un tatoueur, nous allons parler ici d'un tatoueur néerlandais que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui dans le monde du tatouage est une véritable légende vivante. Plus qu'un artiste tatoueur, on pourrait le qualifier sans problème d'historien voyageur, de par ses connaissances encyclopédiques sur le tatouage, ainsi que ses nombreux voyages à travers le monde. Bref, aujourd'hui, je compte vous parler de l'artiste Hank Schiffmaker. De son vrai nom, Andricus Johannes Everadus, né le 22 mars 1952 à Ardevik aux Pays-Bas, il grandit dans une famille de bouchers avec des influences particulièrement catholiques. Très tôt, il est fasciné par le dessin ainsi que l'art en général, dont il se découvrira une véritable prédilection. Très vite désintéressé du parcours scolaire dit « classique », il suivra des études dans les domaines artistiques et fera beaucoup de voyages par la suite, où il exercera divers métiers, comme par exemple photographe, peintre, typographeur ou encore designer graphique. C'est d'ailleurs durant ses voyages qu'il commencera à être réellement fasciné par l'art du tatouage, où il commencera déjà à accumuler des objets liés de près ou de loin à celui-ci. Il décidera, une fois rentré à Amsterdam, d'ouvrir un shop de tatouage en 1979, le Hanky Panky. Pour commencer, Hank est notamment très connu pour sa collection d'objets liés au tatouage. Cet amour de la collection lui venant de son père, qui en plus d'être un ancien marine et un boucher, était aussi historien amateur à ses heures perdues. Les connaissances encyclopédiques de Hank qu'il a accumulées sur le sujet, ainsi que sa participation à divers projets, ont pour but de davantage mettre en lumière l'histoire du tatouage. Je rappelle que déjà en 1980, il organisait des rassemblements ouverts au public consacrés au tatouage, ce qui à l'époque était très peu courant, puisque le tatouage était marginal et pas aussi grand public que maintenant. En effet, Hank, tout au long de sa vie, a contribué et lui-même mis en place divers projets liés au tatouage, notamment des conventions comme celle d'Amsterdam qu'il a lui-même mis en place en 1984. D'abord tous les trois ans, puis étant donné le succès de celle-ci, il changera de lieu pour l'organiser, où cette fois ce sera 3500 personnes par jour qui viendront à cette convention, qui finalement deviendra un rendez-vous annuel, et ce, jusqu'aux années 2000. Certes, il y a les conventions de tatouage, mais c'est sans parler des divers séminaires qu'il a organisés et qu'il continue d'organiser pour parler de l'art du tatouage, en invitant des professeurs, des spécialistes, des tatoueurs ou encore des historiens, qui, comme vous vous en doutez, sont à chaque fois spécialisés dans la discipline du tatouage. Quant à sa collection se trouvant dans son shop à Amsterdam, on peut compter pas moins de 40 000 objets tous reliés au tatouage et nous venant de tous les continents. On y trouvera entre autres des films, des photos, des dessins, des outils pour tatouer, des flashs, des crânes ou encore des livres. Mais Henk ne possède pas qu'une collection privée, puisqu'il est aussi le dirigeant du musée du tatouage d'Amsterdam depuis 2011, qui expose une grande partie des objets historiques et contemporains qu'il a acquis durant toutes ces années, sans compter la quantité d'expositions qu'il a organisées à travers divers musées dans le monde. A savoir que Henk a également mis à contribution sa grande connaissance du tatouage, en écrivant pas moins d'une vingtaine de livres. Avec des titres comme Thousand Tattoos, Encyclopedia for the Art and History of Tattooing, ou encore Chiefmaker, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Et il ne s'est pas contenté que du support papier, puisqu'il a également produit un documentaire sur l'origine du tatouage qui a été diffusé dans le monde entier. De plus, il ne refuse jamais de participer à une vidéo tant que celle-ci concerne le tatouage et est bienveillante. Oui, cet homme est un bourreau de travail et un véritable passionné, en cas où ce n'était pas encore très clair. Mais avec tout ça, je me rends compte que je ne vous ai pas encore parlé de son style de tatouage. Et à l'image de sa vie, le style de tatouage de Henk emprunte de nombreux styles et influences. Du old school, du polynésien, du japonais, de l'ornemental et tant d'autres. Mais toujours dans ce style, avec ses épaisses lignes noires sans aucune couleur. Avec, comme vous pouvez le constater, un grand amour pour le tatouage de la vieille école. Mais systématiquement accompagné de ce petit crâne qui, comme vous l'aurez compris, est sa signature. Et il n'y a pas grand chose de plus à rajouter, puisque Henk est un tatoueur qui a fait sa renommée bien plus sur son impact qu'il a eu dans le monde du tatouage, comment il a influencé celui-ci, plutôt que pour son style de tatouage en lui-même. Donc, sans plus attendre, enchaînons. Parmi les clients célèbres qui ont pu passer sous les aiguilles de Henk, on peut noter quelques petits artistes indépendants, comme par exemple... Lemmy, le chanteur de Motorhead, Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, les membres des Red Hot Chili Peppers, la chanteuse Lady Gaga, ou encore les membres du groupe Pearl Jam. Ce qui, comme pour tous les autres artistes tatoueurs ayant tatoué des célébrités, a contribué à le faire connaître du grand public. Si vous souhaitez vous-même posséder une pièce de ce tatoueur, sachez qu'il passe désormais bien plus de temps à peindre. Peinture que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur son site internet que je vous mets en description. Et comme à son habitude, à s'occuper de propager son amour pour l'art du tatouage, ainsi que son histoire. Mais il continue malgré tout à tatouer à mi-temps, donc il est possible d'avoir une pièce de ce tatoueur. Mais quelque chose me dit qu'il faut encore une fois faire preuve de pas mal de patience si on veut passer sous ses aiguilles. Et enfin, dernière petite anecdote, il faut savoir que pour son immense travail, Hank a été décoré en 2017 officier de l'Ordre d'Orange Nassau. Ce qui correspond aux Pays-Bas plus ou moins à la Légion d'honneur chez nous. Et ça, c'est quand même pas rien. Et je pense qu'on va conclure la vidéo sur cette anecdote. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vais retourner bosser sur le portrait d'un autre artiste tatoueur. Ce qui signifie que c'est le moment de se dire... A la prochaine, braves gens. Sous-titrage ST' 501